Anshia Babana, bonsoir. Bonsoir, permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs de Mayotte. Alors vous êtes la nouvelle députée dans la deuxième circonscription de Mayotte. Que représente cette victoire pour vous ? Une victoire pour le peuple qui aspire à du changement. Je me positionne avec mon suppléant comme étant des serviteurs du peuple. Nous sommes à la disposition du peuple et nous ferons exactement ce que veut le peuple. Alors vous avez fait une campagne notamment sur la thématique de la lutte contre l'insécurité et la lutte contre l'immigration clandestine. Quand vous voyez ces images de Cavani ce matin, ces derniers jours, voire ces derniers mois, vous vous dites que quelles seront les actions que vous pourrez entreprendre dans le cadre de votre nouveau mandat ? Nous sommes exactement dans le sujet. Et je n'ai pas attendu d'être élue députée hier pour mobiliser les autorités. Et rappelez-vous, en tant que présidente de Maorée solidaire, j'avais déjà écrit au ministre Darmanin concernant la situation des migrants de Cavani. Aujourd'hui même, j'ai eu à échanger brièvement avec le maire de Mamoudzou sur ce dossier, avec le préfet en exercice actuellement. Donc, pour vous dire que c'est l'une de mes priorités au niveau national. Et dès que je serai de retour, puisque je prends l'avion demain pour information à la population de Mayotte, pour l'installation au niveau de l'Assemblée nationale, réaliser les formalités administratives dès mon retour, à la fin de cette semaine, je m'attellerai à ce dossier qui me prend à cœur. Alors, en parlant de l'Assemblée nationale, les résultats globaux des législatives anticipées placent votre parti, le Rassemblement national, en troisième position au sein de l'hémicycle. Quel sera justement votre positionnement au sein de cette Assemblée ? Je serai dans le groupe RN. Donc, j'aurai beaucoup plus d'informations mercredi matin, puisqu'il y a une réunion des députés RN à laquelle je dois participer, d'où mon départ de demain. Donc, il n'y a aucune ambiguïté concernant le groupe auquel j'appartiendrai. C'est le groupe du Rassemblement national. Vous comptez vous positionner dans une majorité, une opposition ? Vous avez déjà idée de l'empassion ? Je serai dans le groupe du RN. Donc, j'aurai beaucoup plus d'informations mercredi matin. Mais c'est très clair, j'ai été élue RN et j'assume cette étiquette que la population de Mayotte a voulu plébisciter depuis 2017. Alors, pour parler de cette étiquette RN, justement, hier soir, lors de la soirée électorale, Abdoul Doukaïni, membre des LR et porte-parole du candidat Mansour Kamardine, a affirmé ici que le Rassemblement national est le parti du reniement des Noirs. Comment réagissez-vous face à ces propos ? Je n'ai absolument pas cette conception. Et le peuple de Mayotte a parlé. Et moi, ce qui m'importe, c'est le désir du peuple. Donc, il en est responsable de se dire. Je reste sur ce que veut le peuple. Et ma boussole, en tant que députée, restera les voeux du peuple. Alors, dernier point rapidement. Quelles seront vos priorités parmi les priorités pour Mayotte en ce début de mandat ? Évidemment, la question de la loi Mayotte qui préoccupera tous les parlementaires. Et plus spécifiquement, la question de l'insécurité. Parce que c'est ce qui préoccupe les habitants. Les gens veulent vivre en paix, en toute sérénité. Partir au travail en toute sécurité. Que les écoles ne soient plus dégradées. Bref, que les Mahorais veulent vivre en paix chez eux. Madame la députée, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de m'avoir invitée.